En 2020, lorsque la cinquième branche a été créée, il y a eu un changement assez radical de financement de la perte d'autonomie, puisque auparavant la CNSA a été financée par des dotations de l'assurance maladie et depuis 2021, donc depuis cette réforme, ce sont des recettes qui sont directement affectées à la CNSA. Et donc ce sont aujourd'hui 35 milliards de recettes, l'année prochaine 40 milliards de recettes pour la CNSA, donc pour la branche autonomie. Donc évidemment, c'est un volume assez conséquent. Et donc deux avantages avec ces recettes. Premièrement, cette recette, c'est à 90% de la CSG. Et la CSG, c'est une recette très dynamique qui suit les revenus de l'ensemble des personnes, les revenus d'activité, les revenus de remplacement, les revenus du patrimoine. Donc c'est une recette extrêmement dynamique qui va permettre dans la durée d'assurer des recettes en augmentation pour la branche. Et puis deuxième décision importante en 2020, le fait qu'il a été décidé d'affecter 0,15 points de CSG en plus à la CNSA à partir de 2024. En 2024, là, dans quelques mois, ce sont 2,6 milliards d'euros chaque année en plus pour financer la perte d'autonomie. Et donc cette branche, on peut dire qu'elle a été créée vraiment avec des recettes, avec des recettes importantes, en augmentation et avec même des nouvelles recettes. Le gouvernement a décidé dès l'origine de donner à cette branche les moyens de ses politiques. Alors, comment est-ce qu'on fait pour analyser ce que sont les besoins ? D'abord, on part en effet, et vous le dites, de l'analyse démographique. À la fois l'augmentation du nombre de personnes âgées et puis l'augmentation du nombre de personnes âgées en perte d'autonomie. Et donc, on se cale sur les hypothèses faites par nos collègues de la direction de la recherche d'études et évaluations statistiques des ministères sociaux. Et donc, ils font l'hypothèse d'ici 2030 d'une augmentation du nombre de personnes qui bénéficient de l'APA, de l'augmentation personnalisée et d'autonomie, de 200 000 de plus. Ça, c'est la première hypothèse. Deuxième hypothèse, on regarde, on fait des hypothèses sur où est-ce que ces personnes vont être entre le domicile et les établissements, les EHPAD. Et on fait plutôt l'hypothèse qu'il y aura plus de gens qui vont rester à domicile. C'est réellement la volonté première des personnes concernées de leur famille de rester à domicile le plus longtemps possible. Ça, c'est l'analyse démographique. Et après, ce qu'on regarde, c'est quels besoins supplémentaires de prise en charge vont être financés dans les prochaines années. À la fois des créations de places à domicile, les services de soins infirmiers à domicile, vous savez, qui vont s'occuper des personnes à leur domicile. Des créations de places aussi en EHPAD, peut-être moins puisqu'on espère que les personnes vont rester à domicile, mais quand même des créations de places en EHPAD. Des financements nouveaux pour avoir des personnels en plus dans les EHPAD, pour mieux prendre en charge le fait qu'on a des personnes qui sont dans des pertes d'autonomie de plus en plus lourdes. Des financements en plus pour mieux prendre en charge les personnes à domicile, des financements pour la qualité des services à domicile, etc. Et donc quand on fait la somme de tout ça, aujourd'hui et d'ici 2030, on regarde l'évolution des dépenses. Dans notre esprit, ça représente déjà 6 milliards de plus en 2023, qui ont déjà été financés, et 12 milliards au total d'ici 2030. Et donc toutes ces dépenses nouvelles, très importantes pour répondre aux besoins, elles sont bien financées par ces nouvelles ressources, ces nouvelles recettes qui ont été affectées à la CNSA. Donc oui, il nous semble qu'aujourd'hui, on a une branche d'autonomie qui a les moyens de financer les besoins, et notamment la qualité de la prise en charge à domicile et en établissement. Alors la branche d'autonomie, c'est donc une des branches de la sécurité sociale, il y en a d'autres, la maladie, la vieillesse, la famille et les accidents du travail. Il y a des branches de la sécurité sociale qui sont à peu près à l'équilibre, et puis il y en a d'autres qui sont en déficit. La branche d'autonomie fait partie des branches qui sont à l'équilibre. Et pourquoi ? Pour deux raisons. D'une part, parce qu'elle a été créée à l'équilibre. Donc quand on a créé la branche, on a décidé de lui affecter des recettes qui équilibraient ses dépenses. Et puis d'autre part, je l'ai dit, on lui a affecté de nouvelles recettes dans la durée. Donc en fait, d'ici 2027, nos prévisions, c'est que la branche d'autonomie sera en excédent ou en léger excédent ou à l'équilibre. Et ça, c'est vraiment une chose extrêmement importante à garder à l'esprit, qui incarne la volonté du gouvernement, alors qu'on a des branches à côté qui subissent, elles aussi, le vieillissement démographique, en particulier la vieillesse, et puis qui est en déséquilibre, alors qui remontera à l'équilibre progressivement avec la réforme des retraites, mais ce sera très progressif, qui pour l'instant reste encore en déficit. Et puis avec la branche maladie, parce qu'en effet, notre sécurité sociale, branche maladie, reste déficitaire. Elle est plus déficitaire qu'avant la crise Covid, parce qu'on a investi beaucoup d'argent dans le système de santé. On a massivement revalorisé les salaires des personnels, à l'hôpital en particulier, et on a aujourd'hui une branche maladie qui est en déficit assez structurel. Et donc oui, c'est une chance pour la branche d'autonomie d'avoir les moyens de ses politiques et de ses ambitions, et d'être à l'équilibre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501